et alors tu vas nous préparer un dessert c'est la pavlova j'adore ça j'en suis folle alors tu sais d'où c'est de d'où ça vient bien sûr je suis danseuse voilà de anna pavlova en tant qu'ancienne danseuse et bien sûr génie de la danse anna pavlova à la mort du signe voilà c'est ça connu pour ce pour cette interprétation magnifique et dramatique presque et donc danseuse russe russe dans une danseuse donc danseuse russe et alors mais le dessert la pavlova on sait pas vraiment si c'est de nos nouvelles zélandes ou alors d'australie mais en tous les cas on va la faire sur le plateau de la quotidienne très bien avec au kiwi bah ouais parce que c'est le fruit de saison ce qui est bien avec la pavlova c'est que tu peux jongler sur les fruits donc en fonction des saisons alors de quoi a-t-on besoin on a besoin de fromage blanc de sucre blanc de kiwi bien sûr d'oeufs de sucre glace de vinaigre blanc de fécule de maïs et enfin de citron vert parfait par quoi commence alors tu me disais tout à l'heure en coulisses que la pavlova pour toi ça avait l'air un peu c'est hyper difficile en fait il faut juste respecter quelques indications d'accord je t'assure que tu la rattrape pas alors première chose on commence par les blancs en neige alors les blancs en neige hop là je les casse tu peux rapprocher le vinaigre blanc oui parce qu'en fait l'idée c'est de d'accord alors attendez un peu le jaune avec oui j'ai mis complètement le jaune avec mais ça y est on va s'en sortir voilà hop là le blanc j'ai été gênée par le t'as rattrapé le jeu voilà t'as vu ça et ouais et en fait parce que je l'avais pas cassé complètement tu vois et alors première étape c'est de réaliser des blancs en neige avec le vinaigre blanc et alors là tu ça va pas donner un goût absolument pas vinaigre blanc c'est vraiment neutre tu vas voir enfin en tout cas dans le blanc en neige on le sent absolument pas et là on va fouetter on va fouetter jusqu'à obtenir des blancs en neige très ferme et ensuite on ajoutera petit à petit la fécule de maïs et le sucre en poudre jusqu'à l'obtention tu vois d'un d'une d'un appareil extrêmement brillant le fameux bec le fameux bec on le voit est ce qu'on le voit bien voilà et alors quand vous obtenez ce bec bien brillant c'est que c'est prêt c'est que la meringue est prête pour la pavlova maintenant on passe à la cuisson alors pour la cuisson maya soit on le fait façon grand chef alors là donc sur une plaque recouvert de papier sulfurisé on utilise un emporte pièce pour réaliser des pavlova bien régulière je t'avoue que je prends pas du tout le temps de faire ça à la maison d'accord c'est ce que je fais moi tout simplement des petits disques une bonne cuillère de meringue et puis tu l'étales comme ceci pas trop pas trop pétalé moi j'aime bien quand c'est un petit peu irrégulier tu vois tu en fais une autre à côté tu vois pour que ça soit pas trop irrégulier que ça soit pas trop régulier comme ça tu as un petit côté un peu c'est gourmand ça gonfle un petit peu autour c'est un peu artisanal surtout pas trop appuyer sur le coeur c'est ce que je viens de faire non mais c'est bien sinon je vais l'aplatir au milieu et le but de la pavlova c'est d'avoir ce coeur justement un peu moelleux et alors pour avoir ce coeur bombé et moelleux au niveau de la cuisson aussi aïa c'est un peu technique technique mais tu peux faire à la maison tu chauffe ton four à 130 degrés oui d'accord au moment où tu mets les pavlova au four il faut baisser tout de suite le feu à 110 degrés d'accord tu le rends dans un four qui est à 130 au départ qui est déjà à 130 et là tu baisses à 110 et là tu laisses pendant une heure une heure à 110 degrés et ensuite on fera cuire tranquillement et ensuite tu les laisse refroidir avec le four ouvert et ça c'est très important ça va faire un refroidissement progressif c'est exactement avec le four ouvert et là tu as tes pavlova qui sont moelleux à coeur et croquante un petit peu autour d'accord en surface c'est ça qu'on veut le qu'il ya des petites règles oui oui ça y est ça me paraît clair ça paraît clair maintenant le kiwi alors le kiwi j'ai détaillé donc une partie du kiwi en brunoise qui va me servir de en cube même en cube qui va me servir de décoration tu vois et puis une autre partie on va en réaliser un coulis et alors pour réaliser le coulis il suffit simplement de mixer un petit oui si vous trouvez votre coulis un peu trop épais vous pouvez ajouter une petite cuillère à soupe d'eau on mixe le tout et on obtient regarde ce délicieux coulis comme une petite purée qu'on va mélanger délicatement ce qu'on va après on va réaliser tu sais la crème pavlova oui c'est la chantilly généralement c'est de la chantilly ou alors moi ce que je fais c'est généralement je fais une chantilly au mascarpone oui mais là j'avais envie de réaliser une pavlova un petit peu light d'accord on peut dire qu'une pavlova est light mais là donc du coup on va utiliser du fromage blanc voilà on ajoute le kiwi le kiwi un petit peu tiens j'en garde un petit peu pour le dressage tu vois pour mettre juste quelques petites gouttes et alors là faut pas pour mélanger vraiment délicatement pour juste avoir tu vois regarde faut pas faut pas le mixer il faut pas le fouetter juste avoir le kiwi comme ça délicatement qui se forment alors ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter un petit peu de sucre glace ou alors on peut ajouter le sucre glace au moment du dressage et c'est tout d'accord et c'est tout maintenant ça sera uniquement le dressage donc on prend une petite pavlova voilà qui est déjà prête je passionne à l'entendre au fromage blanc mon petit fromage blanc pas trop voilà je vais préparer ça tranquillement et puis viendra déguster ça mais j'ai hâte cool à tout à l'heure